Bonjour c'est Gonzague, aujourd'hui je vais vous parler d'un truc que je me suis acheté qui s'appelle Netatmo c'est une station météo connectée à internet par le wifi de votre domicile ou de votre entreprise c'était pas forcément un achat très nécessaire je dois l'avouer mais finalement je trouve que ça se révèle assez sympa à la fois pour une utilisation basique de mesure de la température mais aussi pour en savoir un petit peu plus sur la qualité de l'air par exemple à la maison donc ça se présente comme ça dans une petite boîte avec deux boîtiers un qui va se mettre à l'intérieur le plus grand et un autre qui va aller à l'extérieur pour faire les mesures de la température extérieure, de l'humidité etc donc petite boîte tout simple, ça coûte quand même 170 euros donc c'est vrai que c'est très loin d'être donné pour une station météo puisque si vous voulez acheter une station dans le genre de ce que fait Oregon Scientific je crois que ça coûte moins de 100 euros donc là c'est 170 pour un truc qui n'a pas d'écran puisqu'il faut consulter la météo sur son ordinateur, son iPhone, son iPad, son Android, tout ce qu'on veut mais un appareil connecté au net alors premier boîtier on a donc celui-ci qui nécessite une alimentation électrique d'ailleurs alimenté ici en USB qui a un bouton au dessus qui va permettre de faire des mesures sur demande quand on appuie sur le bouton voilà il fait la mesure quand c'est vert c'est que la qualité de l'air de l'appartement ou de l'endroit où est la sonde est correcte puis poser mon iPhone une petite sonde à l'extérieur voilà celle-là s'accroche dehors elle est fournie avec un velcro d'ailleurs et donc on va regarder tout de suite ce que ça donne en termes d'interface maintenant j'ai d'ailleurs un trépied donc ah j'ai un peu mal foutu mon appareil photo pour pouvoir utiliser le trépied Oups grosse tâche bon alors on va faire comme ça il y a là mon petit coco donc le site de Netatmo on s'en fout un peu l'installation est vachement simple ça donne un petit utilitaire qui permet de transmettre par USB les réglages à la station et après elle est totalement autonome elle est fournie dans la boîte avec des piles c'est quand même plus simple je pense que j'ai cassé ma connexion internet donc ça va peut-être pas marcher sur mon ordinateur c'est une ah voilà si c'est bon donc sur l'ordi c'est là qu'on a le tableau de bord le plus complet puisque ça résume en temps réel quasiment toutes les infos que le système est capable d'enregistrer d'ailleurs c'est un peu la luminosité avec des infos qui sont pas extraites de la station et qui sont des prévisions météo toutes là puisque bien sûr la station ne peut pas savoir d'avance combien il va faire dimanche, lundi, mardi sachant qu'on est samedi la mesure de température pareil estimée et là en dessous une information qui vient de la sonde pour de bon avec une température d'ailleurs extérieure assez élevée qui rechute ça me parait un peu louche mais peut-être un bug sur ce truc là à gauche j'ai la vraie température extérieure actuelle 13 degrés 6 l'humidité 49% d'humidité la température intérieure il fait trop chaud l'humidité intérieure la pression et le chiffre que je trouve le plus intéressant c'est le niveau de CO2 donc on peut cliquer dessus et l'ajouter ici dans un graphique plus grand et quand on aère et quand il y a personne dans l'appartement le taux de CO2 chute puisqu'on consomme moins d'oxygène et puis après ça remonte quand il y a des gens l'interface est bien faite puisqu'on peut choisir les périodes comme ça moi je n'ai pas la sonde depuis très longtemps mais par exemple quand on a fait une fête chez nous il y avait 1489 ppm de CO2 le sonomètre permet de mesurer le bruit dans la pièce alors ça c'est plus intéressant de le regarder par jour avec très peu de bruit évidemment pendant la nuit et puis hop dès qu'il y a de l'activité et que les gens se lèvent on voit que ça passe à une moyenne de 60 décibels plutôt correct à droite j'ai mal placé le point sur la carte l'altitude que j'ai renseigné moi-même je crois ou peut-être déduite de Google Maps la qualité de réception de la borne intérieure donc ça c'est son wifi et celle de l'extérieur alors ça c'est le système radio de communication entre la borne extérieure et la borne intérieure l'état des piles qu'est-ce que j'ai d'autre comme information ? non pour l'instant ça se ligne plutôt à ça et après il y a une fonction que je trouve sympa que je vais vous montrer sur mon téléphone portable donc appli Netatmo et si on fait la mise au point ce qui va être difficile voilà quand on ouvre l'appli on récupère évidemment les mêmes données que ce que vous voyez derrière c'est à dire 13 degrés 6 pareil pour la température intérieure c'est quand même le minimum en revanche il y a des trucs en plus par exemple quand on fait des mesures à la demande sur la station le système est capable de remonter le fait que la mesure a été bien prise en compte j'arrive pas à faire ma mise au point et après l'appareil fait des moyennes par exemple voilà la température moyenne augmente depuis 3 semaines à l'extérieur donc c'est une analyse par le système une température beaucoup trop élevée mercredi à mon avis trop de chauffage il a fait sexe cette semaine machin c'est plutôt bien foutu et surtout quand le niveau de CO2 devient trop important on l'apprend et ça permet de penser à ouvrir les fenêtres évidemment il faut pas un appareil à 170 euros pour se rappeler d'ouvrir les fenêtres mais d'en avoir une mesure ça permet de se rendre compte un petit peu de de la qualité de l'environnement comme je disais à domicile quand on tourne l'application on on obtient si internet fonctionne correctement des graphes là c'est l'humidité je sais pas ce que j'ai d'autre toutes les mesures d'ailleurs qui sont censées être relevées par la station voilà avec la possibilité de défiler pour pour consulter l'humidité etc ce que je trouve dommage dans cette station qui n'est pas possible pour le moment c'est qu'elle ne sait pas commander un chauffage donc c'est con puisqu'on est capable d'avoir la température extérieure et intérieure et on peut pas envoyer de commandes à son chauffage qu'il soit électrique ou que ce soit une chaudière et ça j'aurais trouvé que c'était une ça aurait fait une bonne fonction parce que je me souviens plus du nom du thermomètre et intelligent vendu aux Etats-Unis comment ça s'appelle ce truc smart thermomètre smart thermomètre ah c'est ça Nest voilà Nest qui est en train de faire des bêtas en Europe des bêta tests puisque les normes de connexion sont pas toujours les mêmes avec les les chaudières et les les systèmes de de chauffage ça c'est aussi un appareil connecté internet qui est capable avec les prévisions météo de savoir si il peut déjà baisser le chauffage ou augmenter en prévision d'une d'une baisse de température pour réguler la température d'une maison et aussi apprendre comment les gens changent la température à la maison pour après le faire de façon totalement automatique donc là la station elle est elle ne communique qu'avec ses propres éléments et pour l'instant ce qui devrait pouvoir changer puisque il y a des modules qui ont été prévus je crois notamment sur la partie jardin etc. donc on va ils ajouteront des appareils je crois pas qu'ils soient en vente pour le moment sauf erreur de ma part désolé c'est dimanche bye voilà en tout cas en vente pour le moment sur le site de Netatmo il n'y a rien que la station et je sais qu'ils ont annoncé il n'y a pas très longtemps l'application android qui ne marchait peut-être pas dès le début et voilà donc après en données particulières il n'y a pas grand chose de très intéressant puisque c'est un peu standard ça mesure la température à l'intérieur de 0 à 50 degrés si chez vous la température dépasse 50 degrés je me fais du souci et à l'extérieur de moins 40 à 65 degrés donc ça va la plage est quand même assez large avec envoi de données par la station toutes les 5 minutes je ne sais pas encore quelle est la durée des piles d'après leur site ils disent que le boîtier extérieur peut tenir jusqu'à un an j'ai pas encore eu l'occasion de tenter de toute façon l'autonomie varie en fonction de la proximité d'un module à l'autre puisqu'ils communiquent pour pouvoir tout envoyer sur internet voilà voilà donc c'est Netatmo ça vaut 170 euros je pense que c'est à surveiller et que ce sera encore plus intéressant quand il y aura les vraies extensions à savoir par exemple ce module de thermostat qui serait pas mal ou des systèmes de mesure de la pluviométrie qui n'existe pas sur celui-là il n'y a pas non plus de mesure de la force du vent donc ça c'est les trucs que les aficionados de la météo reprochent à Netatmo pour le moment bon